Bonjour à tous et bienvenue en oursonie pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une vidéo présentation pour vous montrer comment j'ai transformé ces cartons que Céline m'a gentiment offerts. C'est de la récup de son travail et je l'ai transformé dans un premier temps en album photo. Donc il se présente comme ça, il ferme par un aimant. J'ai fait une re-due 3 pages. Les 3 pages sont faites en enveloppes, ce qui permet d'avoir des grandes pochettes. J'ai travaillé chaque page pour que ça offre pas mal de place pour des photos. Et donc tous les tags, les petites enveloppes, etc. ont été faites avec les chutes de papier imprimé qui me restaient à la fin du projet. Je voulais qu'il ne reste aucune chute et ça m'a inspiré pas mal de choses. Donc des petites étiquettes que j'ai mises dans une enveloppe. Donc je vais avoir de quoi coller pas mal de photos et à la fois d'écrire pas mal de textes également pour commenter soit la semaine de vacances ou la journée anniversaire par exemple. Donc là j'ai simplement collé dans l'angle. Et donc comme je vous le disais, chaque page est une enveloppe. Alors c'est pareil, c'est une enveloppe qui m'avait été envoyée. Donc j'avais 3 fois les mêmes puisque c'était des enveloppes publicitaires. Donc je les ai recoupées à la bonne taille. Et alors à chaque fois, ça contient un grand tag. Donc pareil, je vais pouvoir mettre pas mal de photos dessus. A la fois on pourrait en mettre plusieurs dans l'enveloppe, ça passe. Donc ça j'adapterai en fonction du projet final. Donc sur la deuxième page, j'ai mis un belly bend pareil avec une chute. Donc ça permet de glisser pas mal d'épaisseur en dessous. Donc là c'est une fausse enveloppe. On va pouvoir noter ou coller des toutes petites photos. Donc il ferme avec un mini trombone. Donc là c'est composé avec toutes les petites bandes de chute que j'ai collées côte à côte. Ça permet de rigidifier parce qu'une seule épaisseur de papier, je trouve que ça faisait un peu juste. Donc j'ai préféré en... Donc là pareil, il y a le même système. Et donc là, je peux soit retravailler de la même façon en mettant des pochettes ou alors simplement en collant les photos directement. Et donc sur la troisième page, on a le même système que sur la première avec la pochette en angle. Et donc là, de nouveau une mini enveloppe. Et donc là pour l'instant, j'ai glissé à l'intérieur plein. Alors là, il y a des mini cartes postales. On peut s'amuser à écrire soit le nom des lieux, etc. Et j'ai découpé dans les mini chutes en fait des petites étiquettes qui vont permettre de coller des légendes sur les pages et sur les photos. Donc ça, ça sera utilisé plutôt au moment de la réalisation finale. Et puis l'enveloppe, elle pourra servir pareil à glisser soit des petits tickets, si on a fait des visites, des choses comme ça. C'est vrai que nous, on aime bien récupérer tous ces petits souvenirs-là. Alors ça, je vous le montre à la fin. Et donc ça, c'est une petite enveloppe secrète. Donc on a l'impression que c'est simplement un tag. Et si on tire dessus, il y a un petit texte secret dedans. Donc c'est vraiment tout bête à faire, mais j'ai trouvé que c'était assez sympa. Et ça s'adapte bien pour utiliser les chutes. Et donc, le petit paperclip à la fin. Pareil, pour utiliser les chutes. Et puis les découpes faites dans les mini chutes. Et ça, c'est une misère de rideau en double gaz. On m'avait demandé de les coudre et du coup, j'avais gardé les bordures. Je trouve que pour le scrap, quand c'est un aspect un peu vieilli, ça rendait pas mal. Donc voilà, il referme avec les mains. Et bon, la couverture pourra être embellie également, pourquoi pas, en fonction du thème de l'album. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu et peut vous inspirer des créations recyclées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.